Monsieur le Président, Chers ministres et membres des délégations, Distingués assistants, 28.750 km2, une population d'environ 10 millions d'habitants, un PIB de moins de 2 dollars américains par habitant et plus de 50% de ces derniers vivent avec moins de 1 dollar américain par habitant. Dans un environnement sanitaire fragmenté, créé par plusieurs plans, plusieurs projets, plusieurs acteurs, contrôlés fortement par des organisations internationales de bonnes intentions, avec la plupart des indicateurs bien au-dessous du niveau acceptable pour le continent et la réalité du 12 janvier 2010, où un tremblement de terre impose à notre face haïtienne toutes nos faiblesses qui, en fait, auraient dû être adressées fort longtemps. Le fardeau est lourd. 300 000 pertes en vie humaine et plus de 1,5 million d'habitants désormais sans abri. Et comme si nos mots n'étaient pas suffisants, le choléra nous est amené, occasionnant environ 8 000 décès et près de 600 000 personnes atteintes. Des milliards de dollars sont dépensés en vertu d'une réponse aux urgences. Ce pays que je viens de vous peindre s'appelle Haïti. Et voilà le tableau qui est connu de vous tous et qui me porte toutes les fois que l'opportunité m'est offerte à prendre la parole au nom de ces sans-voix. Pourtant, Haïti n'est pas que cela. Il s'agit de la première république noire qui, avec ses plages, à nul autre pareil, avec des citoyens dignes qui gardent encore toute leur fierté, qui trouvent encore le courage de sourire aux visiteurs étrangers et qui, aujourd'hui, résolument voudraient entamer la voie pour un véritable changement. Ce changement ne peut se faire sans couverture sanitaire et sans une éducation universelle. Pour la première fois en Haïti, des États généraux de la santé ont été lancés par le président de la République et ont commencé par des assises départementales pour traduire effectivement les besoins du peuple haïtien avec une grande représentativité de tous les secteurs de la vie nationale et des bailleurs pour l'obtention d'une nouvelle politique nationale de santé, dégageant une vision sur 25 ans et un plan directeur sur 10 ans qui sont bien connus de tous les acteurs. En dépit du fait que tous les engagements pris pour atteindre les objectifs du millénaire de développement ne soient pas encore atteints, des progrès notoires ont été réalisés. En effet, la couverture vaccinale a récemment atteint les 85 % et Haïti depuis février 2013 est accrédité exempt de polio et de rubéole. Le taux de mortalité infantile en Haïti est passé de 78 % à 57 %. Le taux de mortalité maternelle est encore à 630 % pour 100 000 naissances vivantes selon HEMUS 4 car l'HEMUS 5 n'a pas pris en compte cet indicateur. Toutefois, l'estimation des Nations Unies parle aujourd'hui de 530 % pour 100 000. Haïti avance progressivement vers une couverture universelle en soins primaires de santé à travers un réseau national d'agents de santé communautaire polyvalents, de techniciens sanitaires, et une amélioration de l'offre des services institutionnels. Parallèlement, les jeunes de moins de 25 ans représentent 61 % de la population et ce groupe d'âge a un poids dans la fégondité des Haïtiennes. Une enquête sur la morbidité, la mortalité et l'utilisation des services révèle que près d'un tiers des adolescentes avaient déjà atteint l'âge d'enfanté ou étaient enceintes à 19 ans au moment de l'enquête. L'élimination du choléra est aussi possible en Haïti. Un appel à l'action a été fait par le président de la République en janvier 2012. Le nombre de décès est passé de 100 à 150 en 2010, aujourd'hui à 1 à 2 par jour en 2013. On comptait en 2010 26 200 cas par semaine et aujourd'hui on enregistre environ 487. Il est donc possible d'éliminer le choléra en Haïti si les actions pérennes sont prises, comme la protection des sources, la construction de latrines et l'accès à l'eau potable pour la population. Ce sera une justice bien méritée à ce peuple. D'énormes progrès ont aussi été faits en matière de sida, passant de 5.9 à 2.1 de prévalence, ainsi qu'une réduction significative de la transmission de la mère à l'enfant. Très bientôt, Haïti atteindra l'accès universel tel qu'il est défini par l'ONU-Sida en matière de trithérapie. Toutefois, il y a encore une féminisation de l'infection et une prévalence très élevée chez les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes. Qui pourrait affirmer que dans un tableau pareil, la reconstruction ou la refondation d'une nation pourrait tendre vers le développement durable est possible ? Eh bien oui, par-dessus toutes ces actions, nous avons décidé, partenaires du ministère de la Santé et du gouvernement d'Haïti, de convertir désenchantement, frustration et esprit négatif en détermination, force et courage afin de faire de Haïti un pays où il fait mieux vivre. Pour cela, hier, aujourd'hui, tout comme l'après 2015, ne peut se concevoir sans la santé qui sert de pierre angulaire à tout développement socio-économique. Notre vision est claire, nos priorités sont définies, le concept de couverture sanitaire universelle en passant par les soins primaires de santé est incontournable, mais nous avons appris nos leçons et nous réussirons si et seulement si l'assistance externe se donne les moyens d'être plus efficaces en allant vraiment vers les gens, en bâtissant sur ce qu'ils ont et en faisant avec eux. Alors, un jour, nous pourrons tous ensemble contempler collectivement notre succès, une Haïti vraiment différente avec des citoyens en meilleure santé, en meilleures conditions socio-économiques et prenant progressivement en charge son destin. Nous ne saurions terminer sans remercier l'OMS et tous nos partenaires, particulièrement le gouvernement américain, le Venezuela, le Brésil et le Taïwan, qui contribuent énormément aujourd'hui à l'amélioration du système de santé en Haïti. Puissent-ils continuer de nous guider, tous ensemble, pour un monde meilleur ? Merci à cette auguste assemblée d'avoir pris le temps de m'écouter. Sous-titrage Société Radio-Canada